La prochaine lecture sera un conte pour enfants, écrit par la comtesse de Ségur, Sophie Rostopchin, qui était née en 1799 à Saint-Pétersbourg, d'origine russe, et décédée en 1874 à Paris. Elle a eu cinq enfants, elle a écrit au moins une vingtaine de romans pour enfants, dont Les Vacances, qui est la fin d'une trilogie, commencée par Les Malheurs de Sophie, sachant qu'elle s'appelle aussi Sophie, elle raconte un petit peu les sévices qu'elle a connus étant jeune. Le deuxième roman de cette trilogie sont Les Petites Filles Modèles, très connues, et donc Les Vacances, un peu moins connues. Mais qui parle toujours, Sophie étant toujours le personnage principal. Elle a fait d'autres contes pour enfants, comme le général Durrakin, qui apparemment est inspiré de son père, l'auberge de l'ange gardien, un bon petit diable. Elle était aussi la fillelle du tsar, fils de Catherine II, quand même. Alors, par contre, son mari, il n'a pas été très correct, puisque, en fait, c'était l'époque aussi, elle ne pouvait pas avoir de droit d'auteur. Eugène de Ségur, son mari, accorde, je lis, à Louis Hachette, le monopole de la vente dans les gares, des livres pour enfants qu'elle écrit. Et en 1860, Louis Hachette institue la collection Bibliothèque Rose, qui existe encore, où sont désormais publiés les ouvrages de la comtesse de Ségur. Par la suite, celle-ci obtient les droits d'auteur, que les droits d'auteur lui soient directement versés, et discute fermement ses droits d'auteur lorsque son mari lui coupe les fonds. Bon, c'est quand même la moindre des choses. Ensuite, en 1866, elle devient Sœur Marie-Françoise, mais continue d'écrire. Son veuvage et l'effondrement consécutif des ventes de ses livres l'obligent à vendre les Nouettes, c'était son château, offert par son père, en 1872, et se retire à Paris. Elle est inhumée dans le Morbihan, à Plunerette. En fait, le thème récurrent de ces contes, ce sont les châtiments corporels, ce qui fait qu'elle était surnommée le Balzac des enfants. Son adage principal, je crois que je l'ai noté quelque part, c'était « N'écrit que ce que tu as vu ». C'est pour ça qu'elle est appelée le Balzac des enfants, parce qu'en fait, c'est assez réaliste sur la condition des enfants, même chez les nobles, à cette époque. Voilà. Donc, bientôt, les vacances de la comtesse de Ségur. Sous-titrage Société Radio-Canada